Donc voilà, monsieur le gouverneur, donc Maxime Kozitsky nous a rejoint. Merci, monsieur le gouverneur, de témoigner de ce que vit le peuple ukrainien et tout particulièrement l'oblaste de l'Ivre. Je veux rappeler que depuis le 24 février, la guerre fait rage sur une partie du territoire de notre continent européen. La situation en Ukraine est dramatique et nous soutenons bien sûr la résistance valeureuse de l'armée ukrainienne, mais nous regardons également le déplacement de millions de personnes. Toutes et tous, habitants de l'Occitanie, nous avons été choqués par ces images que nous pensions de notre temps. Dans notre monde hyper médiatisé, il était donc important que nous puissions transmettre des témoignages. C'est pour cela qu'après l'intervention de monsieur le vice-président de l'association Allianz Occitaine-Ukraine, avant, pardon, l'intervention du vice-président de l'association Allianz Occitaine-Ukraine, venu témoigner du travail inensable des bénévoles sur tout le territoire régional, nous allons écouter, donc monsieur le gouverneur de l'oblaste de l'Ivre, l'imitrophe de la frontière polonaise. Il y a 24 oblastes en Ukraine, qui, rappelons-le, est un pays d'une surface plus grande que celle de la France. L'oblaste de l'Ivre a une taille qui correspond à peu de choses près à celle de l'ancienne langue de Croussillon. C'est 2,5 millions d'habitants. Et à 41 ans, Maxime Kovitsky est le jeune gouverneur de cet oblaste, puisqu'il exerce sa fonction depuis février 2020. Monsieur le gouverneur, les 151 membres du Conseil régional d'Occitanie, que j'ai l'honneur de présider, seront particulièrement attentifs à vos propos. Dans notre région et ses 6 millions d'habitants, loin géographiquement de l'oblaste de l'Ivre, mais si près de votre région, dans nos cœurs, nous avons essayé d'apporter la plus grande solidarité possible. Nous avons organisé des convois humanitaires, créé un fonds de solidarité, mis en place la gratuité des transports régionaux pour les personnes venant d'Ukraine, commencer à chercher des hébergements, mais bien sûr à soutenir aussi nos étudiants. Je ne serai pas plus longue, je vous cède la parole et je peux vous affirmer notre soutien total, sincère, fort et déterminé, bien sûr à vous-même, à l'ensemble du peuple ukrainien, pour la démocratie, pour ses valeurs qui sont chers à la République française et que nous voulons qu'elle puisse exister dans l'ensemble des pays. Merci sincèrement de votre présence, du temps que vous allez nous apporter et nous consacrer et bien entendu vous indiquer notre soutien indéfectible. Je vous laisse donc la parole. Merci à vous. Bienvenue. Je me suis browsée. Je vais me décrire. Bonsoir. Bonjour. Sous-titrage Féronique, Sous-titrage Féronique, Monsieur le Président, Monsieur le Conseil régional d'Occitanie. Mélicisme. Un mois. Ça fait un mois que nos soldats retiennent une des plus grandes armées du monde. Le mois que nous avons oublié le compte des dates et des jours de la semaine. Notre décompte débute à partir de la date de cette invasion insolente à grande échelle d'une crainte pacifique par les troupes russes. Il est déjà clair pour le monde entier que le but de cette guerre menée par la Russie est d'empêcher l'État ukrainien, l'existence d'État ukrainien tant que tel. Le but de l'Ukraine est de consolider l'existence de cet État. Ainsi, l'Ukraine mène en fait la guerre pour l'indépendance. Et je remercie les Français pour leur solidarité avec l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie. Rien ne nous donne autant de force que tout le monde libre et civilisé est avec nous. Merci de nous aider à défendre nos défenses et de surmonter les ténèbres. Nous gagnerons cette guerre et ce sera la fin de la Russie de Poutine. La Russie de Poutine où il n'y a jamais eu et il n'y a pas de notion telle que la liberté et l'égalité. Nous sommes une nation européenne et prise de liberté et forte d'esprit. Et dans la lutte contre la vieille soeur, cet esprit ne fait que se renforcer. Un jour, le président français Charles de Gaulle a dit que le caractère fait la dignité dans les moments difficiles. Et les Ukrainiens d'aujourd'hui démontrent une fois de plus ce caractère. Je remercie sincèrement tous les Français pour leur aide humanitaire pour l'Ukraine. Chaque jour, des milliers de personnes de la zone de guerre arrivent rien que dans notre région de Lviv. Nous voyons leur douleur et leur désespoir. Beaucoup décident de fuir les bombardements le plus loin possible à l'extérieur de notre pays. Je vous remercie pour chaque manifestation de sympathie pour les Ukrainiens pour le moindre désir d'aider. Nous comprenons le rôle important de la France dans l'adoption par l'Union Européenne de nouvelles sanctions contre la Russie. Et nous croyons que, de notre part, il n'y aura pas de tabou à leur sujet. Nous vous demandons d'appeler votre monde des affaires à quitter le marché russe. Malheureusement, des entreprises telles que Danone, Leroy Merlin, opèrent toujours en Russie et contribuent à tuer les Ukrainiens. Demandez aux autorités de trouver un moyen de pression sur eux. Nous attendons de la France qu'elle décide d'un embargo sur le gaz et le pétrole. Et votre position est très importante pour nous. Si pour les Européens, la question de l'augmentation des prix de l'essence et du chauffage n'est qu'une question d'augmentation des coûts personnels, pour nous, les Ukrainiens, il s'agit de dizaines de milliers de vies humaines. Ne permettez pas à la Russie de gagner de l'argent, bloquer l'occasion pour elle de tuer. La Russie a lancé une guerre à grande échelle au centre de l'Europe. Et personne ne sait réellement quel autre plan cet État fasciste a dans son intérieur. Les soldats ukrainiens défendent fermement et courageusement l'Europe aujourd'hui. Mais souvent, les missiles des russes, on est impuissants contre les missiles des russes et ils apportent la destruction et la mort pour tout le peuple tous les jours. Nous demandons à la France de nous aider à fermer le ciel. Nous demandons de l'aide avec les armes. Surtout que notre pays, votre pays figure parmi les premiers exportateurs des armes mondiaux, les armes de pointe. Votre président Emmanuel Macron met en garde contre une guerre de haute intensité qui pourrait revenir sur le continent européen. Aidez-nous et cela n'arrivera pas. À la fin, j'aimerais remercier l'association Allianz-France-Ukraine qui nous a déjà, depuis le début de la guerre, a fourni de multiples convois humanitaires. Je vous remercie. Je vous remercie. Dans cette aide humanitaire, il y a beaucoup de matériel très important, des médicaments, des vêtements, des jouets. Je sais que dans cette association travaille une personne d'origine ukrainienne, Mme Lesko. Et je remercie de tout mon cœur, elle et toutes les personnes qui œuvrent à côté d'elle. Nous, l'Ukraine, nous, l'Ukraine, 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 l'Ukraine. Merci. 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 Merci, monsieur le gouverneur. Je peux vous assurer que dans le cadre de l'unité nationale que nous devons témoigner derrière le président de la République, française, nous sommes sur une demande en effet qu'il y ait des sanctions fermes vis-à-vis de la Russie et que ce soit les idéaux démocratiques et la possibilité pour l'Ukraine de retrouver la paix. J'espère qu'en effet, un jour, nous pourrons nous rencontrer dans un climat de paix pour les habitants de votre région, pour les Ukrainiens et pour les Ukrainiens et qu'en effet, nous puissions partager sur le continent européen les valeurs républicaines françaises, liberté, égalité, fraternité. Je vous remercie, monsieur le gouverneur. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup et nous vous invitons aussi à visiter l'Ukraine paisible. Merci, M. Gouverneur et courage. Merci. Merci, M. Gouverneur. Merci. 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 Merci.